Sur cette maquette, on reconnaît l'articulation du genou et l'ensemble du muscle qui entoure cette articulation. L'articulation du genou unit le fémur, au tibia, et à la patella. C'est une diarthrose qui se compose de deux articulations. L'articulation fémurotibiale, qui est bicondylaire avec interposition du menisque, et l'articulation fémuropatélaire, qui est du type troclé. Sur la face antérieure de l'articulation du genou, on reconnaît l'appareil extenseur du genou, formé par le tendon quadrécipital, la rotule et le tendon rotulien. On reconnaît également cette volumineuse masse musculaire qui fait le relief de la face antérieure de la cuisse. C'est le muscle quadrécipital. On reconnaît ici ces deux chefs musculaires, le muscle vaste médial et le muscle vaste latéral. Le muscle quadriceps est constitué de quatre chefs musculaires. Les deux autres chefs musculaires, c'est le vaste intermédiaire et c'est le muscle droit antérieur. En bas, on reconnaît le muscle tibial antérieur. Son corps musculaire est appliqué à la face latérale du tibia. Maintenant, on va voir les éléments qui constituent la partie externe du genou. Ici, c'est une vue latérale du genou. Ici, c'est l'avant, voici la rotule. Ici, c'est l'arrière. On remarque au niveau de la cuisse cette formation fibreuse qu'on appelle le tractus iliotibial, anciennement appelé bandelette du meséa. Le tractus iliotibial est maintenu par trois muscles. Le tenseur de facialata en avant, les fibres superficielles de grands fissiers en arrière et une partie du muscle moyen fissier. Ce tractus iliotibial fait donc suite au tenseur de facialata et continue son trajet le long de bord latéral de la cuisse et se termine au niveau du tibia sur le tubercule du jardin. Plus en arrière, on a le muscle biceps femoral qui est constitué de deux chefs. Le chef court, on le voit ici, et le chef long qui se termine sur la tête du fibula. On reconnaît également le muscle gastrocnémien médial au jumeau interne et plus en bas, au niveau de la jambe, on a le muscle long extenseur de l'allux. C'est un muscle de la loge antérieure de la jambe avec le muscle tibial antérieur. Ce muscle long extenseur de l'allux permet la flexion de la cheville, la flexion dorsale de la cheville et l'extension de l'allux. Et on a également le muscle long fibulaire. Ce muscle long fibulaire est un muscle de la loge latérale de la jambe et qui prend origine au niveau de la tête du fibula. Sur la face médiale du genou, on reconnaît ici le muscle vaste interne qui fait partie du muscle quadriceps et on remarque les muscles de la patte d'oie qui sont des muscles associés aux trois tendons qui s'accrochent au niveau de la face entero-médiale du tibia à la manière d'une patte d'oie. Ces trois muscles sont tendus le long de la cuisse Le sartorius, en avant, anciennement appelé muscle cotorier Le muscle gracile ou gracilis, anciennement appelé muscle droit interne en arrière et en avant, et le muscle soumis, tendineux, en arrière et en bas. La particularité de la patte d'oie réside dans le fait que les trois muscles proviennent de trois loges différentes et sont énervés par trois nerfs différents. Le muscle sartorius provient de la loge antérieure de la cuisse et énervé par le nerf émoral. Le muscle gracile provient de la loge disadducteur c'est-à-dire de la loge interne et énervé par le nerf obturateur. Le muscle soumis tendineux provient de la loge postérieure et énervé par le nerf sciatique. La face postérieure du genou est représentée par la région poplité qui est placée en arrière de l'articulation du genou. Cette région poplité a un aspect lusangique limité en haut et en dehors par le biceps fémoral, en haut et en dedans par les muscles soumis membraneux et soumis tendineux, et en bas par les deux jumeaux, jumeaux interne, jumeaux externe. C'est en position de flexion qu'on peut sentir les pulsations de l'artère poplité au niveau de la région poplité à la partie basse contre l'extrémité supérieure du tibia. Quand la jambe est en extension, la dépression est remplacée par une saillie allongée verticalement, provoquée par la tension de la ponevose. On va continuer la dissection de la face postérieure du genou et on remarque la présence du muscle soliaire qui fait partie du muscle triceps sural avec les deux gastrocnimiens qu'on a enlevés enlevés et qui forment le plan superficiel de la loge postérieure de la jambe. Alors, on va enlever le muscle soliaire et on va se retrouver avec les muscles de la loge profonde de la face postérieure de la jambe. Alors, on reconnaît le muscle poplité, le muscle tibial postérieur et le muscle l'enfléchisseur des orteils. On remarque également ici l'insertion de tendons du muscle semi-membraneux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021